Il y en aura d'autres. Voilà, bien sûr. C'est vrai, toi, t'es loin de l'île. Et le fist bump. Le fist bump qui part, on part sur Battlefield, donc starter on ne peut plus classique. Tout à fait, ouais. Et ok, du coup, ça se cherche la prochaine opening qui est trouvée ici avec un grab de Namu qui met hors position, mais pas de follow-up malheureusement. On reset énormément le neutral, on joue assez tranquillement pour l'instant. Ouais, ça reste assez calme. Au petit up smash with de Grolex, mais on n'ira rien chercher côté Namu. Ici, on n'aurait pu trouver le shine, cependant rien. Ça se joue à la gratte pour le moment. Ouais, ouais, ce que je disais, un Namu, c'est un joueur qui n'a pas peur d'être patient, qui n'a pas peur de gratter au laser. Il a l'un des meilleurs neutrales du jeu, enfin, un perso qui est l'un des meilleurs neutrales du jeu, donc pourquoi s'en priver ? Très bonne envie ici de Namu qui échappe de peu à l'Edge Guard de Grolex et ça récupère le center stage. Ouais, exactement. Un très léger avantage de pourcent côté Grolex. Namu qui a failli avoir une phase d'agère, mais Grolex est revenu sur le terrain directement après cette backthrow à up smash. Et il continue sa petite phase d'avantage. Attention, le reversal ici. Très bon reversal avec ce shine de mage. On l'a un petit peu laissé recover de son lag du side B et on reset un petit peu le neutral ici. Ok, Grolex qui est acculé ici, il a encore un saut. On essaye de le... Oh oui, non ! Un Namu ! Ouais, l'erreur. Ouais, ouais, là il a un petit peu trop drift avec son back air et Grolex n'a pas manqué de saisir l'occasion de prendre la stock. Ok, là, le F smash pour couvrir. Tous les emboulés ballements quasiment. Ouais, là c'est vrai, souvent c'est pas forcément une bonne option parce que t'as le temps de réagir, mais là vu où il était, il n'y avait pas tellement d'autres angles à faire. Ok, du coup là, on a beaucoup de pourcentages qui ont été grattés sur le joueur de Falco qui est en edgeguard ici. Ouais, on a eu un très beau shield drop back air. Ensuite, un dernier drop back air, weak back air cette fois-ci qui permet de prendre la stock. Namu, un beau travail à faire pour revenir dans la game par contre. Ouais, il y a une stock, après ça peut aller très très vite, ça peut partir d'un shine ici, dommage. Le back air qui envoie du mauvais côté du terrain, genre de reverse back air qu'on ne veut pas voir. De l'air qu'il y ait trouvé le grab sur la normal get up et la mort de Fox, c'est la Spacey Life bien sûr. Ouais, Spacey Life comme tu le dis et du coup Namu qui revient tranquillement. Il n'a que 60% de retard, il peut même se permettre une petite phase, pourquoi pas. C'est dommage parce qu'il a beaucoup de mal à convertir à partir des shines. Ouais, Grolex a des DI qui sont assez exotiques, que Namu a du mal à suivre. Oh, très bon ball de back air ici, est-ce qu'on va... Oh non, il le laisse revenir, c'est dommage, il laisse un petit peu tomber toutes ses opportunités d'edgeguard. Il n'y a pas de follow-up sur cette dash attaque. Ok, Grolex qui est de l'autre côté. Oh, le weak back air, mais en reverse. La reverse it box, on n'arrive pas, malheureusement, on se fait reverse avec le nerf. Il faut faire attention, up tilt, back air, c'est terminé. Bien joué, bien joué, 102% sur Grolex aussi dit. C'est totalement possible du côté du joueur Lillois. On va essayer de trouver l'opportunité ici, peut-être le jab strong aérial et ou peut-être simplement le suicide de Grolex. Bon, Spacey Life, mais il faut quand même vivre un peu quand même, bien sûr. Ouais, il faut quand même vivre un peu, pour le moment, c'est assez tendu. Les deux ont du mal à vivre. On a Grolex qui s'autorise une très belle face ici. On a eu un petit landing up air up tilt. Cependant, ça se back air à répétition pour reverse. Shine. Ouais, Grolex qui a l'edgeguard ici, il ne va pas le... Oh là là ! Et il va le chercher ? Non, il a le scat, il a une petite coche ! Regardez-le, ce smore qui s'en, il hoche la tête, il fait... Je suis débile. Et je ne sais pas s'il est très fier ou absolument pas fier de ce qu'il fait. Grolex qui nous fait du gros gros du lédex. Très bien joué. Ouais, tandis que Saban FD... Oh, ça revient sur Battlefield. Je me serais attendu à un Counterpick Dreamland de Namu, comme il a l'habitude de le faire. Mais pas du tout, il retourne sur Battlefield. Éric, tu pourras l'opportunité de voir du Archam en stream à un moment donné. Ok, là, ça a manqué le Punish. On a l'avantage du côté de Namu. Let's Guard qui est le troupé peut-être. Encore une chance pour Grolex de revenir. Ça se joue énormément à ça. Ok, on a réussi à l'avoir. Ça, c'était une très très belle phase de Namu, par contre. Euh, non, non. Ouais, Namu, ce qui fait défaut, là, dans le match-up, c'est de clore les stocks. Il donne beaucoup d'occasion à Grolex de revenir, qui, lui, a plus tendance à terminer plus rapidement les stocks de son adversaire. Ouais, c'est ça. Grolex, il trouve une touche. Globalement, il va réussir à capitaliser sur son edge guard. Namu a tout de suite un peu plus de mal. Voilà, ici, Grolex, un petit off-smash sur la plateforme. Ça tue, bien sûr. Et il n'accuse que très peu de pourcent de retard, au final. Donc, c'est assez bien joué. Cependant, la Comentator Curse qui me reprend, Namu qui est sur une belle phase. Ah ouais, très bien. Très bonne phase d'avantage, là. Mais il le laisse revenir, encore une fois, alors qu'il était à l'hubby, près de lui. On a le, oui, très bien vu, la dash attack. Mais, l'heureusement, le Shan qui est bien d'IA. Il est là, là, la get-up qui ne permet pas de punir aussi bien qu'il l'aurait dû. Et, heureusement, il s'est rattrapé avec ce back-air. C'est ça. Et la tentative de short-down de Grolex. Une stone d'avance du côté de Namu, et c'est la première fois qu'il est devant. Ouais, et en vrai, Namu n'a pas tendance à capitaliser sur ses edge guards. Il va, limite, laisser Grolex revenir pour setup un ledge trap. Et c'est ça qui est assez intéressant. Genre, d'habitude, les Falco, bon, ils vont vous laser quand vous êtes à peu près à la même hauteur qu'eux. et puis ils vont vous donner ou vous nerfs ou des trucs comme ça. Là, Namu, il va juste en pot tranquillement. Il va revenir au ledge et il va te punir pour ton option de relever. Je pense que c'est quand même risqué. Ouais, surtout convox. En fait, ça comptabilise pas mal sur les erreurs de son adversaire. Ici, Grolex, qui simplement prend le ledge. Et à 75% bientôt, 95%, on va essayer de... Oh, le Tournament Winner, qui va peut-être se coûter cher à notre joueur belge. Oh, la gueule de bataque ! Par le F-Smash ! Personne ne couvre une des recovery comme ça. C'est n'importe quoi. En tout cas, il y a du monde ici, à l'avenue. Et voilà, Namu qui prend la game. On est à 1 partout, malheureusement. Votre caster Tio n'obdade pas des scores sur le truc. Grolex, il est mort de rire. Mais Grolex, il vit sa meilleure vie. Grolex, il aime jouer à Amelie. Et il y a beaucoup de gens qui regardent ici. J'espère que les matchs de poule avancent bien. Yoshi's Story, un counter-peak qu'on voit très souvent maintenant du côté des Fox. Ok, shine, shine, fer, pourquoi pas. Oh, très beau donner ici pour empêcher de continuer la phase d'avantage. Grolex qui nous fait un troisième suicide dans le set. C'est vrai que ça commence à peser. Ça commence à peser dans le set. Ici, on n'a pas suffisamment respecté la get-up attack du côté de Namu. Le standing laser qui est mollement puni. C'est un reversal et du coup, Namu qui a deux stocks d'avance. Oh là là, il nous a pris des early stocks magnifiques. Et du coup, il est quand même dans une très bonne position. Cependant, Grolex, voilà, belle phase. Namu ne va même pas tenter de recover. Ouais, mais je pense que c'est un missing put. Il s'est fait avoir par quelque chose. On l'a vu, c'est la réaction phase cam. D'ailleurs, vous voyez, on voit mieux les têtes maintenant. J'écoute vos retours. Ok, très bon back air ici pour couvrir. Par contre, on le laisse revenir. L'angle était très bien fait. Il a réussi à sweet spot. Donc, c'était bien joué. Toujours une stock d'avance au big up tilt ici. Pas de follow up, c'est dommage. Namu bouge vraiment bien autour de Grolex. Il arrive à trouver des ouvertures là où peu de gens le feraient. Oh, Randal qui mis ça pour striking un petit peu. Et Grolex qui arrive à capitaliser avec son légendaire sourire, bien sûr. Le Grolex smirk comme on l'appelle. Le F-Smash. Oh là, non, mais là, c'est trop. Là, c'est trop de gourmandise. Il faut arrêter. Tu vas grossir avec tous ces F-Smash, mon cher Namu. Ok, le back air ici pour tenir en respect et garder la center stage. Le shine qui, un petit peu, met les possibilités de spacing. Voilà, il fait... Ok, double deep. Bien joué. Et on est peut-être sur la dernière stock de ce set de Grolex. Est-ce qu'il va pouvoir faire le comeback sur deux stocks ? C'est carrément possible sur Yoshis dans ce match-up. On va voir en tout cas. Namu ? Oh, Namu, peut-être. Il a eu un très beau shine. Par contre, il n'a encore une fois pas réussi à captiser là-dessus. Grolex qui fait une petite upthroneur. Turnaround, up tilt. Vérifiez sa manette s'il ne joue pas sur box. Mais il est vénère, Grolex. Ok, on n'a pas pris énormément de pourcentage sur cet échange-là. C'est carrément possible pour Grolex. Là, on est un petit peu bloqué de ce côté-là. Namu qui commite beaucoup sur des F-Smash. Ouh, le petit fantôme, là, qui peut coûter cher dans l'échange. Cette bonne réaction-là, dommage. On a voulu bourrer un F-Smash. Oh là là, le F-LR, ma di aïe ! Et c'est Namu qui remporte ce set. Deux poules. C'est un upset. Bien joué, Namu. Tandis que je vais vous laisser. Sous-titrage Société Radio-Canada